Musique Surveiller la présence des produits phytosanitaires dans les eaux souterraines est un des enjeux majeurs pour la qualité de l'eau. Aujourd'hui, environ 300 substances actives sont autorisées en France. Chaque produit peut contenir une ou plusieurs substances actives qui, une fois dans les sols, vont être dégradées en différents composés. Ces produits de transformation sont appelés les métabolites. Un produit phytosanitaire peut donc se dégrader en plusieurs métabolites avec des caractéristiques spécifiques permettant leur identification. Pour mieux surveiller et contrôler la présence de ces composés dans l'eau souterraine, il s'agit d'abord de savoir les détecter. C'est l'objectif du projet ACCESS, un projet éco-phyto qui permettra de déterminer l'empreinte digitale de chaque métabolite. Une fois cette empreinte déterminée, il sera possible d'évaluer précisément leur présence dans les eaux souterraines. On s'intéresse à la fois aux substances actives des produits phytosanitaires. Les substances actives, c'est l'équivalent des principes actifs des médicaments. Et puis on va regarder aussi ce qu'on appelle les produits de transformation métabolites puisque une fois que ces molécules sont notamment dans les sols, elles vont pouvoir être transformées, dégradées. Et donc ça va donner naissance à ce qu'on appelle des produits de transformation ou métabolites. De plus en plus, on s'intéresse effectivement à la substance active et aux produits de dégradation puisqu'on se rend compte qu'effectivement, une substance active peut, dans certains cas, générer un ou plusieurs métabolites. Donc eux aussi sont susceptibles, pour certains d'entre eux, de migrer vers les eaux souterraines. Donc c'est important d'aller effectivement voir s'ils sont dans les eaux ou pas. Durant trois ans, les partenaires ont compilé les données sur les produits utilisés en Dordogne et testé une nouvelle méthodologie de détection. Leur technique ? La spectrométrie de masse, haute résolution. Grâce à cette méthode d'analyse, il est possible de déterminer les caractéristiques de l'ensemble des composés présents dans un échantillon d'eau, ou presque. Avec une grande diversité de cultures agricoles et de nombreux captages d'eau sur des types de nappes souterraines différentes, la Dordogne constitue un territoire expérimental idéal pour le développement d'une large base de données, une sorte de petite France en miniature. C'est vrai qu'on travaille énormément en ce moment sur les métabolites. Donc d'avoir de nouvelles molécules, de pouvoir les injecter. Et puis l'intérêt, c'est qu'une fois qu'on a récupéré un standard et qu'on l'a injecté sur notre spectromètre de masse, elle est dans la base de données. Une base de données un peu plus poussée, avec effectivement le temps de rétention, les masses et les fragments, mais dans les conditions vraiment d'utilisation de l'appareil. Quand la molécule est ionisée dans le spectromètre de masse, ensuite elle va aller dans la cellule de fragmentation. Et là, finalement, elle se fragmente en fonction de sa structure. C'est-à-dire qu'elle va perdre préférentiellement certaines parties. Une fois qu'une liste des composés suspectés d'être présents dans l'eau est déterminée, ils sont passés au spectromètre et vont servir de référence. Les informations déterminées sur ces composés constituent les empreintes de chacune de ces molécules. Avec elles, un véritable catalogue des empreintes digitales est réalisé. L'étape suivante sera de réaliser des campagnes de mesure sur des échantillons d'eau pour scruter la présence ou l'absence des composés en recherchant ces empreintes digitales. Jusqu'à maintenant, la plupart des analyses d'eau ne trouvaient que les molécules mères telles qu'elles, non dégradées. Et donc, on ne recherchait pas l'ensemble des molécules de dégradation. Alors aujourd'hui, oui, on a pu trouver des molécules qu'on ne trouvait pas jusqu'à maintenant puisque ces nouvelles méthodes permettent aujourd'hui de les détecter. Donc, on a pu dire si oui ou non elles étaient présentes grâce à ces méthodes d'analyse. C'est-à-dire que si on sait que certaines molécules se dégradent en métabolites qui, potentiellement, vont être plus retrouvées ou vont avoir un impact plus important, notamment sur la qualité de l'eau, donc on va peut-être déconseiller ces molécules, effectivement, aux agriculteurs. Si la réglementation fait de l'eau la denrée alimentaire la plus contrôlée en France, les syndicats d'eau potable effectuent des recherches complémentaires pour identifier des molécules émergentes et prévenir la contamination de l'eau. Assurant plusieurs dizaines de milliers d'analyses chaque année sur ces captages, le syndicat des eaux de la Dordogne a pu mettre à disposition les connaissances acquises et réaliser les prélèvements nécessaires. Le projet ACCESS a permis d'initier tout un champ de recherche en analyse d'eau. Une des suites possibles sera d'affiner notre connaissance du comportement des métabolites. En effet, certains n'atteindront pas les nappes souterraines ou bien n'auront pas d'impact sur la qualité de l'eau. La recherche fondamentale, c'est toujours bien de savoir ce qui se passe. Aujourd'hui, on analyse certaines molécules, on n'avait pas ce regard sur toutes les métabolites qu'il y avait. L'idée aussi, c'est que quand on va voir les acteurs du territoire, essentiellement les agriculteurs, qu'on leur dit de changer leur pratique, des fois, ils vont passer par de la substitution, remplacer les molécules par une autre. On ne retrouve pas toujours les métabolites. Peut-être que finalement, avec ce projet, on va se rendre compte qu'on retrouve d'autres métabolites. On adaptera le discours sur ces changements de pratiques. Les nouvelles capacités d'analyse seront ensuite utiles pour analyser les pratiques agricoles au niveau local. Le message des conseillers agricoles restera malgré tout de privilégier les pratiques alternatives et la réduction des produits phytosanitaires. Le désherbage mécanique ou les systèmes de culture à bas niveau d'intrants, par exemple, favoriseront la préservation de la ressource en eau et des milieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada